Seigneur Jésus, ta parole est la vie, ta parole est vivante, ta parole est toute puissante. Seigneur Jésus, ta parole est la vie, ta parole est vivante, ta parole est ma victoire. Seigneur Jésus, ta parole est la vie, ta parole est la vie. Amen, Amen, Amen. J'ai baissé tout le micro, on ne vous entend plus, on va passer directement dans la parole de Dieu. On va passer dans le message aujourd'hui, le message est prophétique, c'est le Seigneur Jésus Christ qui nous parle depuis le trône, de sa puissance, depuis le trône, de sa majesté et il s'adresse aux femmes. Il s'étonne, il se dit, c'est comment ? Avec les femmes sur la terre. Pourquoi est-ce qu'elles me volent ? Pourquoi est-ce qu'elles ont volé mes enfants ? Pourquoi est-ce qu'elles ont volé les prémices de ma force ? Voilà pour en faire des idoles. Les enfants que vous avez m'appartiennent. Ce ne sont pas vos enfants, ce sont mes enfants. Donc vous êtes des voleurs et je vous en appelle à l'autre que vous déposez, que vous me remettiez mes enfants, que j'ai créés. C'est moi Jésus qui a dit que laissez venir à moi les petits enfants. Ne les en empêchez pas, ne les prenez pas sur vous-même, en vous-même, pour vous-même, pour en faire des idoles. C'est pourquoi tout à l'heure, quand la sœur a donné la louange, elle a dit que donne ton cœur à Jésus. Tu comprends ? Donne ton cœur, cède, 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 cède. Ton cœur, ton cœur à ton sauveur, alléluia. Cède, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, cède mon cœur dans mon sauveur. Donc cède ton cœur à ton sauveur femme, cède ton cœur au roi de gloire. Beaucoup de femmes cèdent leur cœur aux enfants, à leurs enfants. Ce sont leurs idoles, c'est leur raison d'être sur la terre. Et c'est comme ça qu'elles tuent les enfants que je leur ai donné la commission d'élever. Ce sont mes enfants, vous n'êtes pas capables de créer un enfant, vous n'êtes pas capables de créer un homme. Vous êtes des idolâtres, remettez-moi mes enfants, beaucoup d'enfants, vous les envoyez dans le feu éternel. Vous ne pouvez pas vous attacher à moi complètement, vous prenez mes enfants pour mourir, voilà, et pour les tuer. Aujourd'hui on va regarder dans la parole de Dieu, Jésus-Christ qui demande à toutes les femmes de lui remettre ses enfants. Très clair, ce sont les enfants de Jésus-Christ, ce ne sont pas vos enfants, vous êtes complètement, grandement dans l'erreur. Ce message s'adresse à toutes les femmes qui sont sous le soleil. Vous devez me remettre mes enfants. Jésus a prophétisé en disant dans sa parole, il y a beaucoup de versets qu'on va parcourir. Il a prophétisé en disant dans sa parole clairement que malheur à vous, femmes, il va répéter dans le livre de Luc, voilà, très clair, il va prophétiser. Et ainsi, les femmes, il les avait déjà vues, les femmes qui vont idolâtrer leurs enfants au lieu de donner des enfants à Jésus pour qu'elles reconnaître et payer la dîme des prémices. Vous voyez, les voleuses d'enfants, elles ne payent pas la dîme, c'est-à-dire que les prémices des fruits de leurs entrailles à Christ. Donc, elles volent l'adoration, elles volent les enfants de Dieu, elles le tuent, elles mettent la médium dans leur cœur. Vous voyez, très clair, toute femme qui n'élève pas les enfants de Jésus, mais qui élève ses propres enfants, va les tuer. Il faut bien comprendre que c'est un mystère. C'est Jésus-Christ la parole qui parle depuis le camp de son père pour lutter contre la bête, contre les prophètes qui utilisent les femmes, qui utilisent les églises, qui sont aussi les mages et des femmes pour tuer leurs propres enfants avec l'égo-centrisme. Les enfants m'appartiennent, je suis le père des enfants, c'est moi qui porte la circoncision, je suis le créateur, vous me payez la dîme, vous remettez les enfants aux propriétaires, les enfants portent mon nom, les enfants ne portent pas votre nom. C'est important de comprendre, très clair, Jésus dit que malheur aux femmes, qu'au jour-là, elles vont pleurer, elles vont crier, parce qu'elles vont tuer leurs enfants. Elles ne m'ont pas donné leurs enfants. Elles n'ont pas consacré leurs enfants à l'éternel, leur Dieu. La Bible dit que Jésus était suivi d'une grande multitude des gens, du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et qui se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Très clair, « Fille de Jérusalem, pleurez sur vous, si vous n'êtes pas consacré, si vous n'êtes pas purifié, si vous n'êtes pas sanctifié, si vous ne m'avez pas donné vos âmes, si vous ne m'avez pas donné vos vies, alors pleurez sur vous-même, pleurez sur vos enfants, que vous idolâtrez, que vous n'avez pas consacré à l'éternel. Tu comprends ? Vous avez pris vos enfants pour vous-même. Vous portez le fardeau d'éduquer et d'élever vos enfants parce que c'est vos enfants, ce n'est pas mes enfants. Vous empêchez à mon esprit de vous aider à faire mon travail. Mon esprit est donné aux personnes qui font mon travail par leur travail à eux. L'éducation des enfants, c'est mon travail. Vous devez être conduit par l'esprit pour élever mes enfants. Église, toi aussi, tu dois comprendre que tu dois être conduit par l'esprit pour élever les enfants de Christ, qui sont à l'église femme naturelle, qui est dans le mariage. Tu dois être conduit par l'esprit pour élever les enfants de Jésus, par tes enfants. On va jeter un coup d'œil profond dans la parole de Dieu. Je vais vous promener pour vous appuyer par la preuve de la révélation et de la compréhension que l'esprit nous donne, le message qui vient du trône des grâces. Je parle, il y a plusieurs versets qui défilent de ma tête très claire. Je vais d'abord aller rapidement dans le livre d'Exode chapitre 2. Et voilà, on va voir à la lumière des Écritures, l'histoire d'une femme avec son enfant. On va voir comment elle va consacrer, elle va donner son enfant à Jésus. Et vous allez voir ce que Jésus va faire de cet enfant. Le problème ici, dans l'église, sur la terre, beaucoup d'enfants meurent parce que les femmes sont des voleuses d'enfants. Important de comprendre. Quand vous allez lire l'histoire de Salomon, on aura peut-être la grâce d'il est venu. Vous allez voir que Salomon, dans son jugement, il y a deux femmes qui vont venir et les deux femmes qui viennent se plaindre pour l'enfant. Les deux femmes sont le symbole des femmes qui réclament leur enfant. Elles sont dans l'erreur, toutes les deux, sur le plan spirituel et par le mal. Et c'est Christ qui va les justifier. L'autre va écouter la parole de Dieu et elle sera à la droite de Jésus-Christ. Celle-là va se répandir. L'autre ne va pas écouter et elle va mourir avec son enfant. C'est l'image de vous aujourd'hui qui a écouté la parole de Dieu. Tu es là, tu ne connaissais pas cette révélation. Alors, vous êtes tous des femmes, toutes des femmes. Nous sommes en quelque sorte toutes des femmes parce que c'est Christ qui est le seul homme. Alors, les enfants que nous avons, Dieu nous dit que ce n'est pas nos enfants. Ce sont ces enfants qui nous ont donné. Alors, pour qu'on les éduque, on doit lui payer la dîme. On doit lui consacrer les enfants. Donc, on doit remettre ces enfants entre ses mains, complètement nous décharger de tout soucier, de tout fardeur. Et voilà. Et c'est à ce moment qu'il va nous remettre ces enfants. Avec la grâce de les éduquer, il va les éduquer au travers de nous. Il va nous faire confiance pour éduquer ses enfants et pour qu'on sauve nos âmes et pour qu'on sauve les âmes de ses enfants. Donc, on se donne d'abord à lui, c'est-à-dire que les femmes se donnent d'abord à lui parce qu'il dit malheur aux femmes. Donc, quand on dit malheur, c'est celles qui ne se sont pas donné à Christ. Voilà. Donc, tu te donnes d'abord à Christ complètement et tu comprendras par la suite que ce que tu possèdes appartient à Dieu. Donc, tu vas donner tes enfants. Quand tu vas les donner à Christ, Christ va te donner le pouvoir de donner parce que tu l'as accepté véritablement comme le seul à sauveur de ta vie, comme la seule personne qui doit être adorée. Très clair. Dans ta vie, la seule personne qui doit être adorée, alors tu lui donneras avec joie, par la grâce de l'Esprit, ton enfant et puis va recevoir ton enfant de ses mains et puis va te remettre maintenant dans la grâce. Alors, à ce moment, tu n'es plus en train d'élever ton enfant. Tu es en train d'élever l'enfant de Christ. Il y en a un mystère. Vous allez voir deux femmes qui sont en train d'élever, en train d'élever les enfants. Une, à la grâce de Dieu. L'autre n'a pas. Alors que tous disent que Jésus, Jésus, Seigneur, Seigneur. Alors, tu demandes à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Celle qui a douze enfants, elle ne se plaigne pas dans son fardin, dans sa tâche. L'autre a trois enfants et puis elle se plaigne beaucoup. Jésus dit que l'autre qui a douze enfants ne lève pas ses enfants. Elle élève mes enfants comme si elle élevait mon église, comme si elle prêchait à mon église. Parce qu'elle m'a donné les enfants-là. Donc, c'est mon travail qu'elle fait. Elle ne le fait pas par l'idolâtrie. Elle n'a aucune inquiétude, aucun souci. Parce que c'est mon travail et je leur ai dit que déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Donc, elle fait le travail-là par le Saint-Esprit et par ma force. Donc, elle est avec moi. C'est pourquoi elle ne peut pas se plaindre. Parce que dans la prière, j'ai déjà entendu quelqu'un qui donnait le cas de prière qu'on fasse tout sans murmure. Tu comprends? Sans murmurer devant le trône des grâces. Très clair, c'est parti droit dans mon cœur. En toute chose, sans murmure. Quand c'est l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire, tu ne vas pas murmurer parce que c'est fait par l'Esprit. Mais quand tu fais ton œuvre à toi, tes enfants à toi, alors il y aura des murmures, tu comprends? Il y aura des disputes, il y aura des querelles, il y aura des animosités, il y aura des choses que Dieu ne veut pas parce que c'est le moi qui travaille. Est-ce que tu as donné tes enfants? Pourquoi tu voles les enfants de Christophe pour en faire tes enfants? Tes enfants, c'est la première église que Dieu te confie. Est-ce que tu comprends? Le premier ministère que tu as, c'est l'église, c'est que ce n'est pas tes enfants qui ne connaissent personne dans la chaîne. De Corinthiens, chapitre 5, verset 16, dit qu'on ne connaît personne selon la chaîne. Le défi vient du fait que tu ne peux pas donner. Tu vois, très clair, donc la louange au départ, le Saint-Esprit a inauguré le service par la louange. Donne ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Tu le donnes à Christ. Si tu as donné ton cœur à Christ, tous les enfants, tout ce que tu possèdes, c'est donné à Christ. Tu sais, tu fais tout par la force de Dieu parce que tu ne vis plus pour toi-même. Donc, tu consacres tes enfants à Christ. Donc, ce n'est plus tes enfants que tu élèves, c'est les enfants de Christ. Donc, il y a un changement qui s'est opéré dans le sexe et dans le sexe des femmes. Il y a une femme qui élève les enfants de Christ alors que l'autre élève ses enfants. Tu comprends? Et de tel cœur, il y a la concurrence, il y a la médecine, il y a les rivalités, il y a les inquiétudes qui ne sont pas fondées et qui sont un piège pour affecter la force de Christ dans plusieurs personnes. Il y a des personnes, des couples qui ne se séparent simplement pour les enfants. Les femmes qui lèvent les enfants contre le mari parce qu'elles ont idolâtré les enfants et elles tuent les enfants parce qu'elles mettent la médecine dans le cœur des enfants envers le père. Et voilà très clair, ou bien le père met la médecine dans le cœur des enfants envers la mère parce qu'ils n'ont pas payé la dîme. Ils ont fait de la propriété de Christ leur propriété. Donc, ils se tuent eux-mêmes et puis maintenant, ils tuent leurs enfants. Donc, ils dorment sur leurs enfants et leurs enfants vont mourir dans le temps de la nuit où nous sommes. Les deux femmes qui partent devant Salomon pour revendiquer l'enfant, Dieu leur dit clairement que vous êtes dans les heures. L'autre est tellement dans les heures qu'elle marche dans le mensonge et dans ses passions de la chair. Elle a dormi sur son enfant et son enfant est mort spirituellement parce qu'elle idolâtre l'enfant. La femme qui dort sur son enfant, c'est la femme qui est trop chiche pour donner son enfant à Christ. Voilà, très clair, pendant le temps de la nuit, elle veut posséder son enfant avec l'amour égocentrique, avec l'adoration du moi, au lieu d'adorer Dieu sans fonction de son enfant. Voilà, elle va même désobéir à la parole de Dieu, se séparer d'un mariage que Dieu ne veut pas à cause des enfants qui sont devenus une idole, à cause des enfants. Et c'est l'ordre contre le plan de l'Esprit de Dieu qui veut que la femme s'y anticède pour son mari et que son mari soit sauvé. Mais à cause des enfants, l'idolâtrie des enfants, en fait qu'elle ne peut plus répondre à l'appel de Dieu. Elle tue non seulement son mariage, elle tue les enfants, elle se couche sur l'enfant pendant la nuit. L'enfant meurt, la vie d'ego tue les enfants, se tue d'abord toi-même, elle est déjà morte elle-même. Et puis maintenant, elle va tuer son enfant très près le matin, quand le matin arrive. Le matin est le symbole de la résurrection, de la lumière, de la révélation, de la clarté. L'autre femme, elle se lève et dit que non, mon enfant, c'est celui qui veut, et l'autre l'a volé, mon enfant, dans la nuit. Alors, Jésus-Christ, il parte devant Salomon. Salomon leur dit que, prenez garde, les enfants ne vous appartiennent pas. Vous ne comprenez pas très bien de vous voir chacune en train de discuter pour l'enfant. L'enfant ne vous appartient pas. L'enfant appartient à Dieu et c'est la personne parmi vous qui a véritablement donné l'enfant à Christ, que Christ va juger digne de redonner à l'enfant pour que l'enfant soit éduqué et que l'enfant vive pour l'ose-tienne. Donc, c'est ça le jugement de Salomon. Donc, Salomon va parler, il va dire que vous discutez l'enfant, ok, d'accord, apportez-moi l'épée, c'est-à-dire que l'épée de la parole. Salomon va dire que, divisez-moi l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant, les gens qui adorent l'enfant, qui adorent les choses de la terre, au lieu d'adorer le Créateur, au lieu d'enlever l'idol dans leur cœur. Voilà, et comptez sur Jésus. Combien sont les femmes qui ont perdu la paix entre elles à cause de l'enfant ? Mon frère, on a fait telle chose à l'enfant de l'autre, on n'a pas fait à ton enfant. Voilà, très clair, ça te tourne parce que c'est ton enfant et ce n'est pas l'enfant de Jésus. Tu empêches à Jésus de mettre dans ton cœur la compassion pour d'autres enfants qui n'ont pas de mère, parce que tu crois que c'est toi qui as l'enfant, alors donc les orphelins, Dieu ne peut pas t'utiliser pour aller vers les orphelins, pour mettre la compassion dans ton cœur pour les orphelins. Parce que tu es égoïste, Dieu ne peut pas t'utiliser au haut niveau de la foi, parce que tu as tes choses qui sont très précieuses pour toi. Tu viens devant le roi pour contester pour ton enfant, au lieu de contester pour les enfants du monde qu'on veut tuer, au lieu d'aller devant Jésus. Comme Abraham, par-t-il dit que je te donne mon enfant, Père tout-puissant, je n'ai plus rien, rempli ce vide par la passion de tes enfants qui sont dans le monde. Rends-moi la mère d'une multitude comme Sarah, par l'offrande d'Isaac, est devenue la mère d'une multitude. Tu comprends, est-ce que tu peux donner ton enfant à Dieu pour qu'il te le redonne, afin que tu élèves non plus ton enfant, mais l'enfant de Dieu. Si tu ne peux pas donner ton enfant à Dieu, comment tu vas aller prêcher aux autres femmes d'éduquer leur enfant ? Tu ne pourras pas à l'Église. Église, tu ne pourras pas. Si toi-même, tu ne te donnes pas à Dieu et ne donnes pas les fruits de tes entrailles à Dieu, on ne peut pas élever l'enfant par notre capacité. C'est une faiblesse, c'est une malédiction, donc c'est l'Esprit de Dieu qui le fait au travers de nous. Donc on prêche la crucifixion, on donne à Christ et la résurrection triomphe. Tu comprends, c'est comme ça que tu m'as dit aux gens, la meilleure façon de faire vivre ton enfant, c'est de le donner à Christ. Quand toi-même, tu t'es abandonné complètement à Christ. Donc Salomon dit, apportez-moi l'épée de la parole. On apporte l'épée de la parole. Et puis Salomon dit, diviser l'enfant en deux. Donner une partie à l'autre. Donner un à l'autre. L'autre qui était déjà morte, comme je vous l'ai dit, qui ne connaît pas l'humilité pour écouter le conseil, pour écouter la parole de Dieu, qui est simplement dans l'activité, qui ne veille pas pour la vie éternelle, c'est-à-dire que l'autre pour qui l'intérêt n'est que les choses du monde, le gain, en qui l'idolâtrie est fondamentale, déjà très claire, elle ne peut pas écouter la parole, elle va manifester sa folie. L'autre est humble avec Dieu. Elle connaît le Seigneur. Regarde, elle comprend qu'il faut donner à Dieu. Alors, celle qui ne peut pas donner l'enfant à Dieu, parce qu'elle a d'abord fait même le relâche, elle n'a pas donné son enfant à Dieu, et son enfant est mort. Beaucoup d'enfants, aujourd'hui, sont des délinquants spirituels, ils meurent, beaucoup sont des voleurs, des brigands, beaucoup ne viennent pas à l'église prier, parce que les mecs prient, prient par l'égocentrisme. Mon enfant, ça ne passe pas. J'ai fait l'expérience, quand je prie même pour mon enfant, c'est moins puissant que lorsque je prie pour l'enfant de Corinne, ou de l'enfant de Céline. Alors, j'ai compris que l'enfant, mon enfant pour lequel je prie, c'est quand je suis dans la prière pour d'autres enfants, que le Seigneur lui-même intercède pour mon enfant. Il dit que ce n'est pas ton enfant, c'est l'enfant, c'est mes enfants. Tu dois plutôt intercéder pour mes enfants qui sont en prison, dans les mariages que je n'ai même peut-être pardonnés, qui sont en prison, dans les mariages qui ne croient pas en moi. Tu dois intercéder, ce sont mes enfants, je les revendiqueux. Il y a une soeur qui prie avec nous ici, qui a du cœur avec une vision. Quand je ne suis pas sorti pour prêcher, dans une maison, on a tué un enfant de 10 ans. L'ennemi a tué un enfant de 10 ans. Ça, c'est prophétique, vous comprenez ? Ce n'est pas quelque chose, c'est un rêve, c'est une vision que Dieu lui a donnée. Et le Dieu vivant parle très clair. On donne les enfants à Christ, on n'a plus d'enfants, c'est à ce moment qu'on n'a plus d'idoles, on prie pour nos enfants, avec la même passion qu'on prie pour les enfants des autres, on comprend que les enfants ne nous appartiennent pas, et ils appartiennent à Christ. Un cœur qui ne dépose pas les prémices, qui ne dépose pas l'enfant, l'idole de son cœur, la priorité. Voilà, dans sa vie, devant le tel de Dieu, un quelqu'un ne peut pas avoir la compassion vivante, il va avoir la compassion égocentrique. Tu comprends ? C'est-à-dire qu'une compassion qui ne se limite que dans les frontières d'une dénomination, dans les frontières d'une famille, dans les frontières du moi, t'as dit qu'une vision limitée, mais, mes enfants, mais tu ne vois pas les enfants qui marchent des brigands en route, qui sont là-bas en train de marcher, tu ne vois pas les enfants orphelins dont le père et la mère sont morts, des pouilles et ils vagabondent en route, avec les tomates de 10 francs, à 24 heures, à 12 heures du matin en route, tu es aveugle, et tu te plains ces mains de tes enfants, qui ont une situation de loin meilleure, tu comprends ? Leur pardon vive encore, ou à le cœur de compassion, tu vois ? Voilà ce que je suis en train de dire, que tu dors toi-même sur tes enfants, et tu empêches à Christ d'aller sauver d'autres enfants, pendant que d'autres enfants meurent, parce que tu es trop égoïste en pensant à tes enfants, à toi, que tu ne veux pas donner à Dieu, alors tu crois que Dieu va manifester la grâce à tes enfants, que tu idolâtres, tu vas dormir sur eux, et ils vont mourir, croyant que tu leur as trouvé la vie, parce que tu étais trop égoïste, pour donner à Dieu, tu ne peux pas faire vivre ton enfant, si tu ne le donnes pas à Dieu, le père Abraham, a donné Isaac à Dieu, mon frère, il a donné, Dieu a dit arrête, je reconnais, maintenant, que tu crains Dieu, alors c'est moi qui te redonne Isaac, maintenant, et je te bénis, je te donne la force de le mener à la perfection, parce que tu n'élèves plus ton enfant, c'est maintenant mon enfant, que tu élèves, très clair, quiconque le touche, touche à la punelle de mes yeux, je suis le tout puissant, après ta mort, je pourrai encore élever Isaac, alors que si tu avais gardé Isaac pour toi-même, ta force va finir, tu vas mourir, mais alors qu'il s'occupera d'Isaac, tu ne pourras plus, donc il faut me remettre Isaac, donc Salomon, dans le jugement, va dire que tu es l'enfant, la femme là, va dire que non, ne tuer pas l'enfant, donne-lui, voilà, donc très clair, elle donne l'enfant, d'abord, je répète ici, avant que le roi ne lui remette son enfant, pour qu'elle éduque l'enfant, elle doit comprendre que l'enfant ne lui appartient pas, que l'enfant appartient à Dieu, est-ce que tu comprends, et que c'est le travail de Dieu, désormais, qu'elle le fait, parce que la volonté du père, c'est que quiconque croit, voit le fils de mort, donc le père veut donner la vie, donc elle est servante de l'éternel, en élevant les enfants de l'éternel, est-ce que tu comprends, ce n'est plus une idole pour elle, elle sait que c'est Dieu qui a le pouvoir de faire vivre, et c'est Dieu qui a le pouvoir de tuer, est-ce que tu comprends la réalité, donc elle remet l'enfant, à l'autorité de la parole, très clair, elle comprend, elle souffre pour se séparer, il y a une souffrance, pour se séparer de son enfant, il y a une souffrance, très claire, pour consacrer à Dieu, il y a un travail de forme, qu'il faut faire pour déposer ton enfant devant le trône de Dieu, et que Dieu l'asse aide, ce n'est pas quelque chose, un mouvement mental, non, quand Abraham marchait pour aller sacrifier Isaac, en route, il y avait une délibération, entre Abraham, et puis Isaac, Isaac dit à son père, que papa, voici le feu, voici le bois, et puis voici le feu, mais au holocauste, très clair, quand ton enfant, te parle comme ça, ça veut dire qu'il est dans une situation, où tu comprends que, tu dois lui donner à Christ, l'affection que tu as pour lui, ne peut pas être supérieure, à l'affection que tu as pour Dieu, parce que c'est l'enfant de Dieu, qu'il t'a donné, tu ne connais pas comment les os, se forment dans le ventre, d'une femme enceinte, tu ne connais non plus, comment Dieu travaille, donc la petite voix d'Isaac, touche le cœur de son père, donc il travaille, il combat, il dit, ouais Seigneur, mon fils unique, je le dépose, tu y attends, tant que tu dises la vérité, quand Salomon, dit à l'affection, quand l'affection, il dit qu'on ne tue pas l'affection, qu'on la donne à l'autre, c'est l'image, de quelqu'un, qui se confie en l'éternel, et qui laisse son enfant, aller dans les tribulations, à cause du nom de Jésus, tu comprends, et qui laisse que tout se passe, il pardonne à tout, il renonce à toi, à cause du nom de Jésus, ça ne se fait pas à l'instant, comme ça, c'est un travail dans le jeûne, et la prière, et l'obéissance, à la parole, au commandement, de la voix de Dieu, qui descend du ciel, et qui parle avec le Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit, et qui parle avec son sang, et qui combat l'antéchrist, qui veut revendiquer le sang de l'enfant, et qui veut te tuer avec ton enfant, alors le Saint-Esprit commence à combattre le démon de l'idolâtrie en toi, le vénin du serpent qui est inné, et qui combat l'affection pour l'esprit de Dieu, Jésus-Christ entre dans le combat contre lui, alors pendant ta marche, vers le Seigneur, pour accomplir la volonté de Dieu, tu vas remarquer qu'il y a un combat violent, donc quand Isaac dit à son père, où est l'Holocauste ? Son père regarde, il dit que, est-ce que cet enfant connaît ? Est-ce qu'il peut comprendre que c'est lui qui est l'Holocauste que je dois offrir ? Le cœur, quand tu es comme ça, quand tu regardes ton enfant, tu vas commencer, et quand Abraham regardait son enfant, je vais dire verset biblique maintenant, je pense que c'est le moment que le Seigneur nous aide pour aller droit dans la parole de Dieu qui touche le cœur. En femme, il y a une souffrance pour donner ton enfant à une autre personne, mais tu crois que c'est une autre personne, mais c'est à Christ que tu donnes, tu comprends ? Regarde ici, le cœur d'Abraham, comment est-ce qu'il travaille, comment pour prendre la décision de te séparer de l'être précieux que tu chérissais, qui a la place de Christ dans ta vie, que tu ne connais même pas. Il est une idole pour toi, tu comprends ? Et les soucis qui sont dans ta vie, c'est pour les enfants, ce n'est pas pour Christ. Tu crois que tu fais une faveur à Jésus ? Jésus dit que ta inquiétude n'est pas justifiée, parce que Jésus dit que ne vous souciez de rien. Quand tu dis que tu te soucies pour les enfants, il dit que tu te soucies du saut des enfants sur la terre, parce que tu ne peux pas aimer les enfants plus que moi. Je les ai prédestinés à me servir. Et tu as volé mes enfants pour en faire tes enfants. C'est pourquoi tu es en train de mourir dans les soucis et les inquiétudes, qui a tout fait ma parole, et qui a tout fait mon appel dans ta vie. Et bientôt, tu vas transférer l'amertume à tous tes enfants. Ils vont grandir avec l'amertume, parce que tu auras l'amertume dans ton cœur pour toutes les personnes qui ne t'ont pas aidé à élever les enfants selon ta convoitise et selon ton point de vue. Ils vont être tes ennemis et tu vas me combattre, alors que c'est moi qui permet la persécution dans la vie des petits-enfants pour construire leur caractère, tu comprends ? Et pour les amener à être des hommes pour moi, tu comprends ? À être mon autorité sur la terre. Remettez-moi mes enfants. Je suis en colère contre vous, les femmes. Remettez-moi mes enfants. L'ennemi va bientôt les tuer. Remettez-moi mes enfants dans le cœur. Et la prière, travaillez, agonisez. Demandez-moi le pouvoir de me donner ces enfants et le pouvoir de les reprendre. Je vais vous les donner. Regardez ici. La Bible dit qu'Abraham prit, voilà, dans Genèse 22. La Bible dit qu'Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargé sur son fesse Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous ensemble. Mais alors Isaac, parlant à Abraham, son père, il a dit, mon père. Et il a répondu, moi, voici mon fesse. Voilà, regarde l'intimité là. Et puis Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste ? Regarde comment Abraham écoute la voix tendre, timide, innocente de son enfant qui va le sacrifier comme la femme qui a dit que donna l'autre enfant qu'il ne meurt pas. C'est un moment, quand il a donné, que Dieu a dit, ok, je te donne maintenant le pouvoir de reprendre. Très clair. En toute justice, je te donne le pouvoir d'élever ton enfant maintenant dans la transparence, sans que Satan ne puisse tuer ton enfant au travers des fraudes mystères, au travers des ennemis qui en veulent à leur éternité et qui emploient d'autres hommes pour venir combattre les hommes. Très clair. Donc tu donnes à Dieu et puis il te donne le pouvoir de reprendre. Salomon dit donner à l'enfant, à l'enfant qui a dit qu'on donne l'enfant. C'est à elle que je donne maintenant l'enfant pour qu'elle indique son enfant avec sagesse. Avant, écoutez très bien la parole. Frère, écoute la parole. Mase, écoute la parole. Écoute la parole qui parle du ciel. Écoute la parole qui vit. Écoute la parole qui guérit. Écoute la parole qui prophétise. Écoute la parole qui règle ton problème. Dans la source, il connaît. Il te parle et tu sors de l'abîme. Tu vivras, tu n'en mourras pas. Très clair. Salomon dit que je te donne maintenant l'enfant. Maintenant, tu prends l'enfant de Christ pour élever. Ce n'est plus ton enfant. Avant, Dieu élevait ton enfant. C'est pourquoi tu as même été si bête. Au point de faire que ton enfant soit volé par une autre femme. C'est-à-dire que par une autre vie. Tu comprends ? Au point où Satan régnait déjà. Un babylon, la grandeur, il niait sur tes enfants. Très clair. Parce que tu ne me les avais pas donnés. C'était une idole pour toi. Et pendant que tu dormais dans la nuit, dans les inquiétudes du monde, pour donner à tes enfants sur la terre une carrière. L'ennemi a volé ton enfant. Et il partait déjà la tuée. Et il a volé l'enfant parce que tu ne me l'avais pas donnée. La Bible dit que si je ne gardais pas une ville, elle est gardée en veine. Tu comprends ? Si je ne bâtis pas, elle est bâtie en veine. C'est faux. Donc, vous voulez élever les enfants. Sans moi, vous les élevez à la perdition. Donc, le jugement aujourd'hui, l'église de la vie éternelle et d'autres églises sont arrivées au trône du jugement de Dieu. Aujourd'hui, il dit que remets-moi l'enfant. Et quand Salomon dit que donnez l'enfant à la femme qui a dit de donner son enfant, qui a perdu son enfant à cause de la vérité, alors je lui donne maintenant l'enfant. Désormais, l'ennemi ne pourra plus toucher son enfant parce que c'est moi qui l'ai justifié et j'ai jugé l'ennemi ouvertement. Le Fils de Dieu a sur la terre le pouvoir de donner la vie éternelle à qui il veut. Tu comprends ? Il la donne à qui il veut. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Je vous ai donné un enfant qui est saint. Quand il est sorti du ventre de sa mère, redonnez-moi mon enfant quand il est sauvé dans la sainte éterne, dans la pureté. Donc vous remarquez très bien qu'il y a un combat, il y a une délibération. Abraham reprend à son Fils que l'éternel pouvoir a. Très clair. L'éternel fera que tu vives. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que mon enfant ne va pas mourir. Si je le donne à Dieu, l'éternel pouvoir a son éternité. Voilà la foi. Voilà le père de la foi. Voilà la véritable foi que Dieu veut que ses femmes sur la terre aillent. Tu comprends ? Que si je donne mon enfant à Jésus-Christ, en esprit et en vérité, Jésus-Christ n'est pas le ministre de la mort. C'est pourquoi l'enfant qui avait l'enfant véritablement dit que blessait l'enfant. Le roi a le ministère de la vie. Tu comprends ? Donnez l'enfant. Je connais son cœur. Je le connais par le cœur. Pas par la tête. Pas par les mots. Pas par les activités. Je ne connais pas le cœur. Donnez l'enfant. Il m'a donné la vie. Il est capable de sauver qui le veut. Il a un bon cœur. Je lui fais confiance. Je ne peux pas aimer mon enfant presque doué. Donc, fais ce qu'il a dit. Et c'est comme ça que Dieu la justifie. Aujourd'hui, le thème de l'enseignement, c'est que donnez à Dieu l'enfant. Voilà, les enfants du Seigneur pour qu'il vous le redonne. Les exemples sont pratiques dans la parole de Dieu. Je vous compte des exemples. Et puis, on va prier. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a une preuve que je vais vous montrer dans la parole de Dieu. C'est dans l'Exode 2. Mais je vais donner la preuve là à la preuve. Une preuve convaincante que l'Esprit nous a montrée. Voilà, très clair. On va regarder dans la parole de Dieu. On verra clairement dans le livre de Samuel en parle. Si on parle de 1 Samuel, chapitre 1, on va voir le caractère d'une femme vertueuse qui est là, qui demande un enfant pour Dieu. Tu comprends? Regarde, dans 1 Samuel, chapitre 1, il s'agit d'Anne. Elle demande un enfant à Dieu et elle connaît déjà le cœur de Dieu. Ce que Dieu veut. Tu comprends? Elle veut un enfant qui va vivre. Elle ne veut pas les enfants de sa coépouse Pénina qui ne craint pas Dieu. Pénina même n'est pas sauvée. Elle n'est pas sanctifiée. Elle ne comprend pas que les enfants appartiennent à l'Éternel. Elle prend les enfants pour elle pour lutter contre sa coépouse. Combien sont les femmes qui prennent les enfants pour elle pour lutter contre les gens? Ça, ça ne peut pas passer devant le tribunal du Dieu qui juge selon la justice. Très clair. Dépouillez-vous de vos idoles d'enfants. Très clair. Ce n'est pas l'amour. Vous allez les tuer. Pénina qui était la coépouse de Anne avait plusieurs enfants d'amener pour l'œuvre éternel. La Bible dit que quand Dieu parle à Moïse, il dit à Moïse que je suis le Dieu qui punit le péché des parents jusqu'à la deuxième, troisième, quatrième génération. Le péché des parents sur les enfants, sur les petits-fils. c'est important de comprendre que la mère a un impact terrible sur l'éternité des enfants. Tout comme les enfants ont un impact terrible sur l'éternité de la mère. La Bible dit que la femme pourra être sauvée en devenant mère. C'est révélateur. Tu comprends, si tu as une mauvaise mère, une mauvaise église, alors comment tu vas être sauvée? Puisque tes enfants sont supposés être que les offrandes que tu vas présenter dans Christ et complémices au dernier jour. Pourquoi tes enfants ne sont pas sauvés? Est-ce que les enfants de Christ sont dans le péché? Mon frère, donne tes enfants à ses yeux et puis tu vas les regarder comme les enfants de Christ comme tous les autres enfants sur la tête. Et donc, que sera pour juger très clair? Donc, Anne, elle, elle veut donner son enfant à l'éternel. Si l'éternel la juge, digne de lui donner un enfant et qu'elle va lui redonner l'enfant là. Très clair et comprendre dans son cœur. Femme, est-ce que tu es l'éternel de tes enfants ou bien tu es l'éternel des enfants de Christ? Tu comprends? Très clair. Un jour, je voulais discipliner mon fils et puis je l'ai appelé. J'ai appris le bâton pour vouloir le frapper de Saint-Esprit dans mon cœur et dans ma tête et il dit que c'est toi qui veux le discipliner. Ce n'est pas moi qui veux le discipliner. Je me suis arrêté très clair. Il dit que tu veux le discipliner parce que tu es fâché de ce qu'il a fait contre toi. Mais tu dois le discipliner plus tôt. On va reprendre ça une autre fois. Parce que tu n'es pas, tu aimes son éternité et tu remarques que ce qu'il a fait n'est pas bien donc tu le discipliner pour son bien et non parce qu'il t'a causé un désagrément. ne prends pas avantage sur lui parce que c'est un petit enfant. Il est un frère en Christ. Si ton frère t'avait fait le mal, est-ce que tu aurais pris la sucre pour le discipliner? Non. Donc avant que tu le disciplines, tu dois t'accorder avec moi pour le discipliner sur le plan spirituel pour le bonheur de son âme au lieu d'utiliser ta force et usurper mon droit de paix pour affliger injustement l'enfant. C'est un grand mystère que je viens de vous dire là. Vous comprenez? Il avait commis une petite désobéissance que Dieu ne jugeait pas d'une affliction. Mais moi, je voulais le discipliner. Il était dehors avec quelques petits enfants et tout ça. Je voulais le discipliner mais laisse-moi montrer que dans le contexte ce n'est pas moi qui suis attristé. Tu te lèves par ta passion, par ta compréhension et puis tu vas le discipliner. Tu violes son droit de justice devant l'éternel et tu dois te répandir toi-même. Je lui ai dit immédiatement quand j'avais l'éveil au patron j'ai arrêté et puis je lui ai dit que le Seigneur vient de me dire que ce n'est pas lui qui veut que je te tape. Il va grandir avec ça. Même dans 100 ans, 50 ans, s'il est sur la tête il va se rappeler de ce moment parce que c'est comme ça que l'esprit impactait les enfants. Tu comprends? Quand les parents sont disciplinaires, soumis à Dieu. Tu comprends? Donc tu as même besoin de la grâce de Dieu pour discipliner tes enfants. Quand la Bible dit que discipliner les enfants ce n'est pas l'homme naturel. Mon frère, on a beaucoup à apprendre de l'esprit de Dieu. Beaucoup, ce n'est pas l'homme naturel. Tout ce qu'on fait là, tu abuses les enfants pour rien. Tu les as tristes. Tu n'es pas sous la grâce de Dieu. Tu n'as pas donné ton enfant à Dieu pour qu'il commence à t'instruire, à éduquer l'enfant. Tu comprends? Très clair. Je vous ai dit que le message est prophétique. Très clair. Donc ici, on comprend clairement. Je lis les versets et mon temps est passé. Je n'ai pas donné le temps. Là, je vais lire le point de la preuve par le peuple. La conclusion, ça veut dire que la preuve pratiquée de ce qu'elle vient de dire. Et vous allez voir ça dans la vie des héros de la foi. Comment Christ va mettre en exergue ce que l'esprit vient de nous montrer. Mais je lis d'abord l'exemple d'Anne. Anne, maintenant, elle va dire ceci. Regarde. Oh, voilà. Anne se leva après que l'on eut mangé. Je lis dans 1 Samuel, chapitre 1, le verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bua si l'eau. Le sacrificateur, elle était assise sur un siège près de l'un des poteaux. Voilà. Du temple de l'éternel. Et la mectume dans l'âme, elle pria l'éternel et versera des preuves. Elle le fait un vœu en disant éternel des armées. Si tu changes, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies pas ta servante, et si tu me donnes, si tu donnes à ta servante un enfant mal, important, je n'ai pas le temps de commenter. Un enfant mal, je te consacrerai, tu comprends, je le consacrerai à l'éternel tous les jours de sa vie. Elle aura soin parce qu'elle passe sur sa tête. Qu'est-ce que elle va retourner l'enfant à Dieu. C'est Dieu qui donne. Et elle va faire ça dans le verset 27 à 28. Voilà. C'était pour cet enfant que je priais. Elle va dire et puis elle a consacré Samuel à l'éternel. Et Samuel fut toute sa vie prêtée, donnée à l'éternel. Très clair. Voilà les femmes qui donnent à l'éternel. Alors regardez la preuve palpable dans le livre d'Exode chapitre 2. La Bible dit au verset 1 on va prier réveille-toi on va prier elle ne dort pas. La Bible dit dans l'Exode chapitre 2 qu'un homme de la maison de Lévi avait pris une fille de Lévi. Cette femme débat enceinte et enfantin fils et il vit qu'il était beau et elle le cachera pendant trois mois. Voilà très clair. N'en pouvant plus le cacher elle le prie n'en pouvant plus. C'est important. Elle a caché l'enfant pour elle-même. Très clair. Pendant trois mois. Trois mois c'est le temps que Dieu je donne pour l'observation. Trois jours trois mois trois femmes. C'est le temps que Dieu donne pour l'observation. Le colère et l'esprit. Vous voyez il m'a dit que ça fait la troisième année que je viens vers ce figuier pour chercher des fruits. Il n'y en a pas couplé. Il occupe la terre et il vit inutilement. Trois femmes à chiffrer à sept francs pour comprendre qu'elle ne peut plus cacher l'enfant pour elle-même. Très clair. L'ennemi va tuer son enfant. Comme l'autre femme l'ennemi avait volé l'enfant dans la nuit et l'ennemi voulait déjà tuer l'enfant nuit d'été l'intervention de Salomon. Ici dans le casse-tier c'est une femme qui a un enfant et Pharaon a dit qu'on tue tous les enfants mâles. Tu vois très clair. Elle comprend qu'elle doit mettre son enfant mâle entre les mains de Dieu s'il faut que l'enfant vive. Très clair. C'est Dieu qui a donné donc il doit faire confiance à Dieu. Elle doit se séparer de son enfant. Très clair. C'est la mère de Moïse. Très clair. Regardez si elle ne pouvant plus le cacher elle prit une caisse de chambre et qu'elle enduit de baume de bois et elle lui mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fœur très important. Le fleuve c'est le symbole de l'eau de la parole. Le fleuve c'est le symbole de la purification de la justification de baptême c'est-à-dire que celui qui submerge dans l'eau c'est celui qui a survécu le délige celui qui a pénètre sauvé c'est-à-dire qu'il y a l'image du Dieu de justice qui donne le Saint-Esprit parce que Christ entre dans l'eau et l'eau ne l'englottit pas et il le sauve un cœur. Donc Dieu quand Dieu va parler à Moïse il va dire que je ne te connais pas ton nom. Moïse veut dire tirer de l'eau tu comprends tirer de l'eau de la parole je te parle des femmes qui donnent leur enfant à Christ et Christ utilise l'ennemi pour sauver ses enfants. Est-ce que tu comprends la force de Dieu la soeur est-ce que tu es là? Frère est-ce que tu es là? Les femmes qui donnent leur enfant à Dieu Dieu va utiliser les hommes qui disent qu'ils vont tuer tes enfants les gens qui les détestent c'est eux qui vont manifester la compassion pour tes enfants est-ce que tu comprends? Mon frère tu es devant un mystère la foi ne s'explique pas l'amour est vivant par la foi vivante par l'amour vainqueur l'amour fait confiance jusqu'à la mort tu comprends? regarde comment ce sont les ennemis qui voulaient tuer l'enfant de cette femme qui vont nourrir l'enfant et qui vont donner le nom que Dieu voulait à l'enfant tu comprends frère? pourquoi tu veux idolâtrer l'enfant ma soeur? ce n'est pas le père de Moïse qui a donné son nom à Moïse est-ce que tu comprends? pourquoi tu voulais faire le travail de Dieu? j'ai posé j'ai posé quelque part que la chose la plus difficile c'est que quand Dieu te dit de faire quelque chose la chose la plus difficile dans la chose qu'il t'a dit de faire c'est de le laisser faire la chose là pour toi voilà ce qui est très difficile très clair regardez ici n'en pouvant plus le cacher donc il va le mettre sur l'eau voilà très clair sur le fleuve et puis Moïse ne va pas être submergé par le fleuve la Bible dit que la soeur de l'enfant s'était à distance pour savoir ce qui a libéré la fille de Pharaon descendue du fleuve pour se baigner avec ses compagnons elle se promenait le long du fleuve ça c'est l'esprit de Dieu qui travaille déjà il va utiliser tes ennemis pour te délivrer de la crainte que tu avais de ton enfant est-ce qu'on comprenait le message? tu es dans l'ordre que ton enfant tu crois que c'est ta force qui peut t'occuper des enfants? c'est l'erreur c'est le manque de foi c'est un démon qui attaque la foi véritable pourquoi tu as un texte aide? la foi c'est les oeuvres regarde cette femme elle donne l'enfant elle croit l'éternel elle a d'abord cette aide de concevoir alors que Pharaon disait que c'est terminé elle a construit elle en est maintenant le cadre il est dans l'éternel très clair les personnes la crainte qu'elle avait Dieu va utiliser les personnes qui ont donné la loi de tuer l'enfant pour élever l'enfant Pharaon veut élever l'enfant avec son propre argent avec sa sagesse avec les meilleures choses qu'il avait une femme qui s'est donnée à l'éternel son enfant très clair pourquoi vous me volez mes enfants? vous pouvez créer l'homme? tu peux décider que l'enfant vive un jour de plus pourquoi vous craignez vous donner la place ma place dans vos vies à vos enfants? c'est vos enfants qui conduisent vos émotions très clair c'est simplement l'esprit idolâtre que vous êtes purifiez-vous vous avez le sang des âmes de vos enfants vont parler au dernier jour contre vous ça va être idolâtré vous prenez t'as un enfant il parle comme une adulte la porte l'accident tu prends t'as une fille qui est là-bas de haut il s'amène le sang et ta porte l'accident tu prends tu dis gloire à Dieu on va prier prier quoi? elle est mariée elle a prié la sangloure très clair la bible dit il a très clair que la fille de pharaon vola descendu pour se laver et elle envoya ses servantes pour prendre la caisse qui est au milieu des réseaux elle ouvrit elle vit l'enfant c'est un petit garçon qui pleurait elle en est pitié est-ce que toi tu peux donner la compassion dans le cœur de l'ennemi? frère pourquoi tu veux lutter contre Dieu? pourquoi on aime t'amener l'éternel? donne tes enfants à Christ tu vas voir s'il est le Seigneur ou pas remets ton soeur à l'éternel ton Dieu si tu es un vrai chrétien tu verras comment il t'a sorti de la boue et s'il t'a sorti de la boue c'était l'aide de quelqu'un c'était pas l'éternel le même Dieu ne s'occupera-t-il pas de tes enfants même après tes jours? pourquoi pas donner à l'éternel? fais confiance tu comptes sur le pasteur tu comptes sur le frère tu comptes que le pasteur c'est qui va mourir demain la soeur en Christ c'est qui va mourir demain ton mari c'est qui va mourir demain la mère des enfants c'est qui? elle va mourir demain et puis demain qui va s'occuper de l'éternel de ses enfants n'est-ce pas le Seigneur qui ne met point? donne tes enfants à Christ le Seigneur t'a parlé je vous dois regarde bien la bibliothèque elle ouvrit elle dit l'enfant c'est un petit garçon qui pleurait elle en eut pitié et elle dit c'est un enfant des hébreux alors la soeur de l'enfant dit à la fille de Pharaon veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des hébreux pour allaiter cet enfant je vous ai dit que donne l'enfant Christ te le redonne tu peux glorifier Dieu elle a donné l'enfant à l'éternel il est passé au travers du baptême des autres l'éternel dit que cet enfant est sanctifié pour mon travailleur retourner vers sa mère très clair on le paye on paye sa mère pour élever son enfant est-ce que tu comprends? je te parle du Dieu qui est capable de faire vivre il faut comprendre donnez-moi mes enfants donnez-moi mes enfants on avait dit à cette femme que ton enfant va mourir parce que Pharaon qui commande tous les juteurs a dit qu'il ne veut plus les enfants mal d'accord maintenant donne son enfant à Dieu Dieu touche Pharaon il touche la fille de Pharaon il le change de la circonstance au point où c'est Pharaon qui avait dit qu'on doit tuer les enfants mal c'est le même Pharaon maintenant qui non seulement il accepte par sa fille qu'on élève cet enfant et que cet enfant viveur mais plus encore il donne l'argent pour payer à la mère de l'enfant pour faire le travail de Dieu ce n'est plus ton travail maintenant c'est le travail de Dieu est-ce que tu comprends très clair la preuve palpable femme tu élèves l'enfant de qui ? l'enfant de Dieu ou bien tu élèves l'enfant d'un homme très clair ici là très clair est-ce que c'est l'enfant de Tau-Puissant que tu élèves ou bien ce sont tes enfants très clair ici la mère de Moïse est en train d'élever l'enfant de Dieu tu comprends histoire de l'eau de baptême Dieu j'ai dit Dieu pourquoi ? vous allez voir la femme de Pharaon la fille de Pharaon c'est elle qui va donner le nom à Moïse et le nom de Moïse jusqu'à aujourd'hui n'a pas été changé très clair nos noms vont être changés il faut comprendre non non le nom que j'ai et son bas ça va être changé Christ va me donner votre nom mais le nom de Moïse jusqu'à maintenant on l'appelle Moïse quand il est apparu à la montagne de transfiguration la Bible l'a dit que Moïse est apparu Moïse tu comprends les frères qui partent au ciel disaient qu'on l'appelle encore Moïse il a croit là-bas Moïse mais qui donne le nom ne vous parlez frère donc elle n'élève plus un enfant comme son enfant elle lève l'enfant de Dieu pourquoi je dis Dieu si tu ouvres on va prier dans l'exode chapitre 33 le verset 17 l'éternel dit à Moïse je ferai ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom tu comprends quoi ? je te connais par ton nom le Dieu qui inspire aux gens de donner les noms tu comprends quoi ? pour un plus précis le Dieu vivant qu'est-ce que tu fais avec ton enfant entre les mains adorer perdre le temps à gauche à droite au lieu de consacrer ton cœur à Dieu pour qu'il t'utilise regarde Dieu va laisser les chrétiens qui idolatrent leurs enfants et il va enlever les enfants de leurs païens et c'est les païens qui vont les élever et les enfants vont aimer même les païens plus que toi parce que si vous ne voulez pas servir Dieu il a dit que même les pieds vont crier tu comprends ? voici Pharaon voici la femme de Pharaon la fille de Pharaon qui est jugée digne d'une grâce supérieure tu comprends ? très clair parce que les femmes ne veulent pas se consacrer à l'éternel le Dieu regardez ici la Bible dit quoi maintenant la fille est partie va lui répondre la fille de Pharaon et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant la fille de Pharaon lui dit la mère de l'enfant vient la fille de Pharaon ne connait pas c'est l'éternel qui entretrône la fille de Pharaon lui dit emporte cet enfant à l'aide de moi et je te donnerai quoi ? un salaire l'enfant comme disait tu vas mourir Dieu change le décret la parole l'autre de la parole le ministère l'autre de la parole la mort et la résurrection de Jésus Christ son témoignage est capable de donner la vie éternelle regardez bien et puis la femme prit l'enfant et là l'état la femme la conduit c'est la mère de Moïse naturelle très claire elle a donné Dieu lui a redonné l'enfant en vie maintenant la loi de la mort qui pensait si l'enfant est annulée comme chez Isaac très claire comme chez Samuel comme chez eux voilà tout à l'envoi avec Moïse les femmes qui savent donner la bête de Sarapta va donner son enfant prête à mourir il dit que je mange et puis moi et mon enfant homme de Dieu prend d'abord très claire elle donne son enfant avec les mains de Dieu qu'est-ce que tu paniques tu montres tu descends la bible du coeur regardez quand l'enfant grandit elle amena l'enfant sur le pharaon et il a fait pour elle comme un fils regardez ici elle lui donna le nom de Moïse car dit-elle je l'ai retiré des eaux très claire donc quand Dieu dit à Moïse je ne connais pas ton nom ce n'est pas le nom que Samuel naturel lui a donné c'est le nom que Dieu lui a donné oui mon frère c'est l'heure de prier c'est l'heure d'appeler Dieu master remettez-moi mes enfants que de vous être conviés pour les éduquer remettez-les-moi payez les premesses pourquoi vous voulez mes enfants peuple Christophe mystère de Dieu tu nous entends de Dieu ventez-les-moi pour eux les gens nous sommes de paix paix d'éternel c'est l'heure nous n'avons pas ma responsabilité remettez-les-moi mes enfants ce sont des enfants mort de paix mort de paix mort de paix c'est toi que c'est c'est toi qu'on sait on est simple on sait Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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